Bonjour à tous, chers adeptes de la science et la high-tech, c'est Poisson Fécond, et bienvenue dans cette 41e Astronews qui officialise en même temps l'arrivée d'Arnaud sur la chaîne. Voilà, d'ailleurs dites-nous si vous avez des idées de bisoutage à lui faire subir, on a parfois des pannes. Salut tout le monde, enchanté. Chris, par contre, j'entends ce que tu dis sur le bisoutage. Ouais, Chris, c'est pas très discret. Bienvenue parmi nous, Arnaud. Ok, bon, ils ont peut-être un petit peu l'ouïe fine, mais j'attends vos idées en commentaire. J'entends toujours, je te rappelle que je m'occupe du montage aussi. Ah putain, c'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier. Bah ok, il va arrêter de chouiner. Bon ok, au sommaire aujourd'hui, il y a de l'info controversée chez Apple qui a avoué écouter les conversations privées via Siri. On tombe dehors. Dans le même temps, notre ami Elon Musk annonçait Megapack, une batterie géante qui va stocker de l'énergie renouvelable. Plus inquiétant, la côte ouest américaine pourrait être ébranlée par la disparition d'une plaque tectonique. Et enfin, des programmes vont bientôt être utilisés pour détecter les faux sourires. On sera bien mis à nu. Voilà pour l'ordre du jour, qui sera parsemé de petites brèves croustillantes, comme d'habitude. Bref, et si on démarrait direct ? Tu es prêt Arnaud ? Ouais, chaud comme la braise. Ok, bon bah c'est parti. Générique. Comme promis, on démarre tout en polémique avec Apple qui a voué enregistrer et analyser des conversations privées via son assistant vocal. Vous savez, celui qu'on active en disant, dis Siri. Ouais, qui m'appelle ? Non, 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 rendors-toi. Mais attends, comment l'assistant entend la commande d'activation s'il n'écoute pas au préalable ? Est-ce qu'il ne nous espionnerait pas tout le temps au final ? Eh bien dans le mille, Eric. Car justement, le déclencheur dit Siri est une grande partie du problème. En fait, la source anonyme qui est à l'origine de cette info a révélé qu'énormément d'enregistrements écoutés n'étaient pas sollicités par l'utilisateur. Et c'est quand il est écouté à son insu que c'est souvent le plus compromettant pour lui. Oups, quoi. Reste à savoir si l'erreur est de bonne ou de mauvaise foi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Apple ne sont pas du tout les seuls à nous baiser, enfin, euh, à nous épier. Ouais, c'est pas pour dédouaner la marque à la pomme, mais l'indiscrétion semble être la norme dans le monde merveilleux des objets connectés. Mais dans quel monde vivez-vous ? Eh ouais, Amazon aussi a déjà avoué s'y prêter, avec son enceinte connectée Alexa. D'ailleurs, tu sais qu'une enceinte connectée d'Amazon avait envoyé la conversation d'un couple à un de leurs contacts ? Bah j'aimerais pas que ça m'arrive. Hum, tout à fait, c'est fâcheux, surtout si on dit du mal. Mais peut-être que là, Constance, du coup, je devrais, je sais pas, arrêter de te critiquer dans ton dos, dans l'août. Une nouvelle estimation de l'âge de la Lune lui donne 4,51 milliards d'années, soit environ 100 millions d'années de plus que ce qu'on croyait jusque-là. Elle prend donc un petit coup de vieux, mais on reste quand même dans le même ordre de grandeur, hein. Pour vous figurer les proportions, c'est un petit peu comme si on vous annonçait que vous aviez 46 ans au lieu de 45, hein, bon. Je crois que je m'en remettrais perso. Mais comment on est arrivé à cette conclusion ? Bah, c'est grâce à des échantillons collectés lors de missions Apollo qu'on a affiné la datation. Et ce qui est cool, c'est que tout ce qu'on apprend sur notre satellite nous renseigne aussi sur la Terre. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pour la science. La sortie d'une batterie géante et révolutionnaire vient d'être annoncée par votre entrepreneur préféré, celui qui est inspirant, innovant, adulé par les astrolabyens, génomé... Laisse-moi deviner, tu parles du PDG de Monsanto ? Lui-même. Non, partez pas, c'est une blague. Ouais, c'est ta maison. Oui, bon, il s'agissait bien d'Elon Musk, le président de Tesla et de SpaceX, qui est donc sur à peu près tous les fronts. Avec Megapack, oui, c'est le nom badass de la batterie géante, une ville comme San Francisco pourrait être alimentée pendant 6 heures avec de l'énergie propre. Incroyable. Je te le fais pas dire, ça fait beaucoup. Et c'est une belle avancée écologique alors ? Absolument, car l'énergie du Megapack sera éolienne et solaire. Et grâce à cette puissance verte, on pourra progressivement réduire le nombre de centrales électriques alimentées au gaz. Attends, attends, attends. Comment une batterie va remplacer une centrale à gaz ? La batterie, elle stocke de l'énergie alors que la centrale, elle en produit. C'est pas du tout comparable. Mais si Arnaud, écoute, écoute, voici pourquoi. En fait, les centrales à gaz sont capables de produire beaucoup d'énergie super vite. Et on les utilise pas constamment, tu vois, mais plutôt en situation de crise. Quand on manque, en fait, d'énergie, quand il y a des pics dans l'alimentation électrique. Par exemple, le soir ou des trucs comme ça, quoi. Mais l'inconvénient là-dessus, c'est que c'est de l'énergie polluante. Et de l'autre côté, on a les énergies solaires et éoliennes qui sont propres, hein, mais qui ont un rendement à chier. C'est-à-dire que, bah du coup, quand il n'y a pas de vent, ça marche pas pour le... Ou alors quand il n'y a pas de soleil, ça marche pas, quoi. Donc du coup, si elle marche pas et qu'on a besoin d'électricité, eh bien, il faut pallier en appelant, encore à l'heure actuelle, des centrales à gaz. Ouais, c'est comme si un gars a besoin d'énergie pour faire un marathon, et toi, tu lui proposes de la salade. Ouais, Constance, si tu veux, si tu veux, ouais. C'est pas assez énergétique, quoi. Bon, du coup, ça veut dire que, eh bien, les centrales solaires n'ont pas assez d'énergie en elles. Donc, on a besoin de stocker progressivement cette énergie verte en période creuse. Donc, pour résumer, si le méga-pac, c'est la salade, alors la centrale à gaz, c'est une barre chocolatée. Ça donne beaucoup d'énergie immédiate, mais c'est quand même pas top pour le corps. C'est ça. Alors, restez loin de la John Food si vous voulez éviter les problèmes. Ah, le diabète, c'est le fléau du siècle. Tu t'égares peut-être un petit peu, Arnaud. C'est juste un exemple, en fait, hein, tu sais. Puis après, bon, elle le prend pas mal, mais les gens n'ont pas spécialement de leçon à recevoir de la part de quelqu'un qui mange des chips à chaque repas. Ouh, celle-là, tu l'as senti passer à pied tendre ? Donc, t'as rien demandé, le squatteur ? J'étais dans l'émission bien avant de toi, mon grand. Ouais, enfin, moi, j'y ai été invité. Tu veux te battre ? Ouais, bien sûr, vas-y. Eh bien, vas-y. Mais on se la donne. Eh bien, vas-y, moi, je te prends. En Californie, une lentille de contact robotique vient d'être mise au point par une équipe de chercheurs. Ce bijou de technologie serait capable de zoomer sur commande. Pour activer le grossissement, rien de plus simple, il vous suffira de faire un double clignement de yeux, comme un double clic de souris. Ouais, enfin, avec ce mode de déclenchement, t'as pas intérêt à avoir des tics oculaires. Pire, ça pourrait même en provoquer, en nous habituant à cligner des yeux en permanence. Arrête de voir le mal partout, Eric. Parce que là, tu sais, c'est un peu une info positive. Imagine, on peut zoomer quand on a les mains prises. C'est super utile dans des métiers comme, je sais pas, la bijouterie, la biologie, l'électronique. Et pour zoomer sur la décolleté aussi. Très drôle, très drôle. Mais est-ce qu'on pense seulement aux marchands de loupes dans tout ça ? Hein, de quoi, Arnaud ? Bah, tu iras leur expliquer que c'est hyper positif quand ils seront au chômage. Attends, c'est... Attends, attends, ça, c'est un métier d'existe. Laisse-le, il est dans son monde. Aujourd'hui, une plaque tectonique difforme inquiète les scientifiques. Son petit nom ? Plaque Rouen de Fouca. Sa localisation ? Le long de la côte ouest américaine. Et sa particularité ? Son énorme entaille qu'on vient tout juste de réussir à expliquer. Attends, les plaques tectoniques, c'est bien des morceaux de croûte terrestre ? Oui, la croûte terrestre est divisée en 7 gros morceaux souterrains. Et il y a 7 plaques tectoniques si on ne compte que les plus grandes. Ah, je vois, c'est un peu comme quand on fait un ballon de foot. Plein de petits morceaux, on les couille ensemble et ça fait un seul ballon. Oui, parfaitement Constance, à la différence près que les plaques tectoniques s'allongent tout au long de leur vie. C'est d'ailleurs ce lent mouvement qui est responsable de la dérive des continents. Vu que nos continents sont posés sur ces plaques tectoniques, ils suivent forcément leur chorégraphie. Le mouvement des plaques tectoniques, vous voyez, c'est ce qui les rendent intéressantes, mais aussi plus dangereuses. Jusqu'en s'étirant, elles sont amenées à s'entrechoquer et à se recouvrir. Et lorsqu'une plaque plonge sous une autre, faute de place, c'est ce qu'on appelle la subduction. Un mot bien compliqué pour un truc assez simple en fait. Oui, bon, c'est pas le mot que tu utiliseras tous les jours, mais la vie est parfois compliquée, un petit peu comme dans ces zones où les plaques se recouvrent. Car vous imaginez bien que ça va pas se dérouler dans le plus grand des calmes. Les frictions, en fait, induisent des séismes et des menaces volcaniques pas très rassurantes. Mais ça peut aller encore plus loin que ça, et c'est justement ce que la plaque ouest américaine vient de nous faire comprendre. Les contraintes qu'elle subit sont telles qu'elle est en train de se briser en deux. Voilà, un véritable carambolage en perspective, qui pourrait provoquer de gros tremblements de terre, de l'Oregon jusqu'à la Californie. Wouah, je suis époustouflé. Qu'est-ce qu'il y a Eric, t'as peur des séismes ? Ah non non, je suis juste super étonné que t'aies tenu toute la news sans faire de blague de merde sur la danse tectonique. Ouais écoute, je sais résister aux effets faciles. Tu vois, on me trouve pas toujours là où on m'attend quoi. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette info réauthentissante, mais en 2017, un élément radioactif rare était détecté en France par plusieurs réseaux de surveillance. Trop basse pour être dangereuse, sa concentration était quand même trop haute pour être normale. Oh merde, j'espère que tu veux pas chouper un cancer. C'est toi le cancer. Arrêtez tous les deux, t'inquiète Arnaud, t'as pas de danger. Enfin, va peut-être te faire dépister quand même. Mais bon, en tout cas, après comme on n'est jamais trop prudent en matière de radioactivité, des scientifiques ont naturellement voulu localiser la fuite. Et après deux ans de recherche rigoureuse, ils sont quasiment sûrs, elle provient du site nucléaire russe de Mayak. Mayak, sérieux ? Attends, ce site, il a déjà été responsable du troisième pire incident nucléaire de tous les temps, en 57. Ouais, la catastrophe de Mayak arrive juste derrière celle de Tchernobyl et Fukushima. Pourvu qu'on subisse pas de récidive en tout cas. Cette info va désoler les hypocrites parmi nous, puisque une intelligence artificielle a appris à déceler vos faux sourires. Vous savez, ces sourires qui feignent l'enthousiasme, alors qu'en réalité, vous êtes mort à l'intérieur depuis le départ de votre ex avec votre meilleure amie. Hum, euh, enfin vous voyez quoi. Faut jamais faire confiance aux bonnes femmes. Ah bah, je vois que ça vole haut, super. Mais bref, elle s'y prend comment cette IA ? Eh bien, contrairement à nous tous qui nous fions à notre intuition, parfois juste, parfois trompeuse, les créateurs du programme ont rationalisé la question. En gros, ils se sont demandé ce que tous ces sourires sincères avaient de similaire. Et leur dénominateur commun, eh bien je vous le donne en mille, c'est les micro-contractions musculaires assez subtiles autour des yeux. Contractions qu'on arrive en général mal à imiter quand on se force. Une fois le critère distinctif identifié, les développeurs n'ont plus qu'à montrer un maximum de sourire authentique et faux au programme jusqu'à ce qu'ils apprennent à les reconnaître tout seuls et à les différencier. Et le résultat des courses là-dedans, c'est qu'apparemment, il est devenu plus performant que nous à ce petit jeu. Ah bah, si les humains sont doués pour comprendre, les programmes le sont plus pour apprendre, comme d'hab. Alors, je peux pas vous dire exactement quand cette application va sortir, mais on peut présupposer qu'elle va intéresser le secteur marketing qui pourra mesurer très directement votre niveau de satisfaction à tous les instants. Ça lui permettra par exemple de mieux cibler ses offres, afin de maximiser ses profits, voilà, par exemple, par exemple. Et si l'outil se démocratisait ensuite, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose ? Bah, pas forcément au niveau lien social, genre un sourire poli, ça vaut mieux que pas de sourire du tout. Mais bon, faut voir. Comment ça, je souris jamais ? En tout cas, j'ai pas souvenir. Allez-y, souriez pour voir. Et bien voilà pour ce tour d'horizon science et high-tech. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, du coup, à tout hasard de Arnaud, notre nouvelle recrue dans le sondage. On le garde, on le garde pas, on va en l'empayer vivant, je ne sais pas. J'aime bien l'idée, mais je suis pas sûr de vouloir voir ça tous les jours dans mon salon. Vous savez vraiment mettre les gens à l'aise tous les deux, bravo. Oui, c'est bon, on rigole, on rigole. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez suivre l'Astrolab sur Twitter. On y épingle parfois des pépites trouvées dans les commentaires, mais on parle aussi d'autres news. On ne fait pas que relayer les nouvelles vidéos qui sortent, vous voyez. Il y a plein de choses que vous loupez et qui sont directement sur Twitter. C'est ça que je suis en train de vous dire, quoi. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.